Bonjour les cafardinos, encore une fois le Just Skin que va nous réserver cette soirée. J'espère que les participants vont être forts et encore une fois un sub pendant mon intro. Quel bonheur ! Bimod qui nous fête ses 3 mois de sub. Merci à mes fidèles et à mon FC Twitch qui s'abonne à ma chaîne Twitch. C'est sympa de ouf. Dans la description, vous avez le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est là que se passent les sélections les frérots. Il y a un morphing. Ça veut dire qu'il y a un mix de 2 skins. Devinez les 2 skins que vous voyez là sur le 5-7. T'as Fardigno ? Oui. Le All Dream Mob et le Hyper Beast ? Le mec est fort. C'est une énigme, c'est une énigme. Encore une fois, c'est une belle petite énigme. Je compte sur vous. Je suis un rifle. J'ai un scope sur mon arme. Mon skin fait référence à la noblesse. T'as Fardigno ? Oui. Il n'y a pas... Og Aristocrate ? Ou Aristocrate ? Un truc. C'est vrai. Ouais, je veux dire Aristocrate. C'est vrai, c'est totalement ça. C'est totalement ça, monsieur. J'allais dire que je suis un énorme hit musical. Devinez sur quelle map je me trouve. T'as Fardigno ? Oui. Mirage ? Qui c'est qui a répondu là ? Biomath. Tu sais où ça, selon toi ? C'est peut-être un spawn, mais c'est surtout le fond du mur qui me fait penser à ça. T'es si. C'était sur Mirage, bien évidemment. Je te donne également deux points. C'était la dernière question. Point classement, s'il vous plaît. Rewan, 4 points. Biomath, 2 points. Et oiseau aussi. Rewan va en finale, les amis. Il vous a explosé. Enfin, en vrai, au niveau des skins, il était chaud. Au niveau des skins, il était chaud. Belle connaissance de skins, un peu moins au niveau culture Counter-Strike. Donc, on va voir parce qu'en finale, il y a pas mal de questions au niveau CSGO. Donc, c'est pas gagné pour toi, mon ami. Petite énigme. Je suis un rifle utilisé par les CT. Ma couleur principale est le bleu. Mon skin a comme cousin un UMP45. Cavardigneau ? Oui. Je pense que c'est la augue Mantum, genre celle qui est bleue, rouge, je sais plus quoi. Tu as totalement raison, monsieur. Oh là là, que quelqu'un offre un sub à Madzi. Tu subes, Madzi, sur ma chaîne ? J'attends la majorité. Elle offre un sub à Madzi. Pour l'amour de Dieu, que quelqu'un lui offre ce petit crack là. Ma petite mascotte. Lui, c'est mon petit Cavardigneau, lui. Quel bonheur, que quelqu'un lui offre un sub. Un point pour Madzi. Les gars, réveillez où ? Vous êtes en train de se faire écraser par un mec à 12 ans. Où va cette smoke, les gars ? Où va cette smoke ? Cavardigneau ? Oui, vas-y, vas-y. Fais-nous rêver. Je suis pas sûre, mais dans le secret, peut-être. Le crack ? Le crack ? Le crack ? Il triche. Comment tu veux qu'il sache ça, frère ? Vertigo, c'est la meilleure map en vrai. Il est trop chaud. Il est trop chaud, bordel. Il est trop chaud. Remettez vos questions. Vous faites exterminer par un gamin, frère. Point sur le classement, s'il vous plaît. Alors, du coup, il y a Yuri avec deux points. Justine, un point. Madzi, deux points. Et Pouling, un point. Il reste une question, les gars. Ça veut dire que là, il faut se battre. C'est la bagarre. C'est la bagarre, les frères. Je vous le dis tout de suite. Quel est le nom de cette position ? Je vais vous donner un indice. Condamnation. Condamnation. Cavardigneau ? Oui ? Bon, prison ? Le petit est chaud. C'est prison, c'est jail. Ah oui, c'est prison. Le coin ici. Vous l'aviez le chat ou pas ? Le crack ou pas le crack ? Bon, vous vous êtes fait humilié par un enfant de 8 ans et demi. C'est extrêmement grave. Donc, Madzi va aller en finale. Les gars, dans le chat, prédiction. Est-ce que le FC Madzi est dans la place ? Ou est-ce que le FC Rewan est dans la place ? C'est parti, les gars. Première question. Qui a fait cette action ? Donc, le chat, bien évidemment, vous essayez de spoiler. Vous essayez de répondre, bien évidemment, avec des émotes. Donc là, on a une action au CZ. Quel gros joueur il peut y avoir au CZ ? On en connaît un en France. On a un gros joueur de CZ en France. 10 secondes de ninja. Les grosses couilles, hein, quand même. Les grosses couilles. Est-ce que vous avez la réponse ou vous voulez que je le replay ? Je vais vous donner un indice. Il est champion de majeur. Il est très habile en clutch. Cafardinho ? Oui. Zipax ? Oui. Zipnix. Ah, enfin, en tout cas. Je n'ai pas besoin de penser. Zipnix. Et c'était vraiment il n'y a pas longtemps. C'était il y a un an, ça. Le Clutch Minister. Il y a 10 secondes de diffuse sur Otymotic. Waouh, il était habile en clutch, franchement. La chambre l'a donné. Celui-là, il était facile, c'est-à-dire. Bah, dis, tu connais le surnom de Zipnix ? Ah, ouais. C'est quoi ? C'est le Clutch Minister. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et tu sais pourquoi ? Mais je crois qu'il a été dépassé par Shox, non ? Je ne suis pas sûre. Non, c'est juste qu'en fait, Shox a énormément de clutch à son actif de l'époque 2013, 2014, 2015. Et donc, il a de l'avance sur Zipnix. En vrai, de vrai, c'est ça. Le Clutch Meister, le Clutch Minister. Est-ce que vous savez d'où vient le nom de Clutch Minister ? On pourrait le mettre. On pourrait le mettre au prochain Just Skin, mais c'est pour le kiff. Ça me fait plaisir. Je vais vous le dire. Le Clutch Minister vient du fait que Astralis a été accueilli par des politiciens dans leur pays et notamment le Premier Ministre. Et qu'en fait, le Premier Ministre les a retweetés en mode le ministre du Clutch. Et donc, c'est devenu le Clutch Minister. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. À quoi fait référence ce panneau, les frérots ? De l'écrasement de pigeons, là. Franchement, elle est archi difficile, celle-là. C'est une anecdote qui est assez vieille. Le chat, je vais vous laisser y répondre. Ok ? Je vais ouvrir le chat et je vais vous laisser y répondre. Parce que je ne pense pas que les finalistes, là, le rond. Oh ! Eh, il y a des mecs chauds. 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 Montez sur les pigeons. Eh oui, avant, on pouvait se booster, les frérots. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Est-ce que vous vous rendez compte de cette énorme merde ? Bon, là, c'est abusé. Là, c'est abusé. Les gens, là, il est sur la skybox. Vas-y qu'après, il va faire du sexe en A et tout. Bon, ça, non. C'est parti. Qui a fait cette action ? Très connu. Franchement, elle est extrêmement connue, celle-là. Vous n'avez pas le droit d'avoir faux, ici. Très connu. Très, très connu. Oh là 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 là. Et franchement, les deux kills, là, ils sont incroyablement fast. Oh là là, le troisième kill est incroyable. Très fast. Franchement, tu... Tu veux Fardigno ? Oui. Simple ? À quoi ? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est simple ? Tu connais l'action ? C'est contre qui ? Tu peux me mettre du contexte ? Il me semble que j'ai vu l'action il y a pas longtemps. dans une compil, mais... Je me rappelle pas de l'équipe en face. Figure-toi que c'était contre nous. Alors là, il nous a fait du sexe. On voit là un. On voit là deux. C'est incroyable. Le troisième est ouf. Et le quatrième, le bout de tête de ZeeWoo qui dépasse. C'était vraiment il n'y a pas longtemps ça en plus. C'est pour ça que je l'avais vu. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Je l'avais vu. On l'a vraiment vu il n'y a pas longtemps. Ça fait 2-0 pour notre ami Rewan. 2-0. Le P250 coûte 66 euros. Est-ce que le 5-7 bet déchaîné en Factory New coûte plus ou moins ? Je veux dire... Moins. Effectivement. De 2 euros. T'as eu chaud. T'as eu très très chaud. Très très chaud. Donc le 5-7 coûte 64 euros. Est-ce que l'AWAP StatTrack Rush Electric Factory New coûte plus ou moins ? Extrêmement laid, cette AWAP. Je tiens à le dire. Plus ? Malheureusement non. Elle coûte moins cher. Elle est vraiment très laid. Plus cher que 50 euros ce serait vraiment un vol. 57 euros. Est-ce que l'USP StatTrack Cyanograph en Factory New parce que là l'image est vraiment dégueulasse mais il est en Factory New est-ce qu'il coûte plus ou moins cher ? Ouais. Je veux dire plus. Effectivement. C'est beaucoup plus même. C'est vraiment beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Ça te fait 4 points désormais. Ce couteau. Acier de Damas Navajah. Est-ce qu'il coûte plus ou moins cher que 75 euros ? Plus ? Malheureusement non monsieur. Moins cher. Moins cher. Tu restes à 4 points. Tu restes à 4 points. Et est-ce que la Hog Momentum StatTrack Factory New coûte plus ou moins cher que ça ? Je veux dire plus. Quand même. Effectivement. Elle coûte un poil plus cher également. Tu as donc 5 points désormais à 0. Il a 5 à 0. Ça veut dire qu'il y a un total de 5 questions là-dessus. Ça veut dire que Malzy en répondant au plus ou moins il peut lui également égaliser. La cas impératrice coûte 93 euros en Factory New également. Est-ce que la WAP Camouflage Serpent coûte plus ou moins ? Je pense qu'elle coûte moins quand même. Malheureusement non. Elle coûte plus. C'est une énorme arnaque. C'est vraiment le mot que tu as utilisé. C'est une grosse grosse arnaque frérot. Ça fait toujours 5 à 0. 96 euros. Le Glock Néo Noir Factory New. Est-ce qu'il coûte plus ou moins ? D'une collection bien évidemment. Il coûte moins ? Effectivement. Il coûte un petit peu moins. Mais il coûte très cher quand même. 92 euros pour ce Glock. Je trouve que c'est un peu surpayé moi personnel. Ça fait 5 à 1. Est-ce que ce couteau. Navaja Acier Bleu I. Tout à l'heure on a vu un acier de Damas. Là c'est un acier bleu I. Est-ce qu'il coûte plus ou moins ? D'ailleurs le acier bleu I il est un peu chelou. Je pense qu'il coûte un peu plus. Il coûte moins frérot. Est-ce que le Five Seven Kimono Lumineux coûte plus ou moins ? Mais c'est quoi ces skins de merde ? Je le connais même pas. Je peux absolument pas te donner d'indice. Bon il coûte quand même moins je pense. Il coûte moins t'as dit ? Il coûte beaucoup plus. 92 euros. 5 à 1 toujours. 5 à 1 tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Empty your mind. Comme disait Bruce Lee. C'est parti. La Masterpiece coûte plus ou moins cher ? C'est un très beau skin. Je l'avais. Qui se rappelle quand je faisais des tutos avec cette M4 ? A l'époque où on jouait à l'Acil. C'est avant que j'avais la M4 de Kenny. Elle coûte moins je pense quand même. Elle coûte plus cher. Aïe 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 aïe. Une bonne réponse sur 5 potentiels. Allez ça part de là. Avant de jouer chez Vitality. Quelle était l'équipe d'RPK ? Là je veux une bonne réponse. Tu vas faire Dino ? Oui ? G2. Faut ! Et ça me fait très plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Madzy pulvérise-le. Allez c'est ton tour maintenant. Je suis vraiment pas sûre mais je pense que c'est Envious Oh le mec est chaud Envious Avec l'équipe la plus pétée qu'ils ont jamais créé Frère il y avait Sixer Il y avait Scream Il y avait RPK, il y avait AG Et Et XMS L'équipe la plus dégueulasse d'Envious qu'on avait jamais vu Bien joué Abadzi Je te donne 4 points pour ça Ça fait 5 à 4 On te baise Rewan t'as bien compris Ce soir c'est Maxi qui va remporter les skins Est-ce que le chat vous êtes avec nous Sauf ceux qui ont parié des points de chaîne Je sais que vous vous êtes pas avec moi Ça fait plaisir hein Moi j'ai fait mon choix Je suis corrompu j'en ai rien à foutre Allez dernière question De quoi est venu le nom PopDog sur train Pourquoi on nomme cette position PopDog D'où vient cette Ce nom PopDog Oui Parce qu'avant il y avait un tag De chien Il y avait un tag de chien ou ça ? Il y avait une Sur la map il me semble qu'il y avait un tag Qui ressemblait à un Je pense que Madzy là il est perdu Madzy t'as l'info ou pas ? T'as la réponse Madzy toi ? En fait c'est lequel endroit sur la map ? PopDog c'est là là C'est la petite room avec l'échelle Tu sais même pas c'est où PopDog ? On appelle ça Pop On appelle ça Je sais pas ça comme ça T'appelles ça comment toi ? Bah échelle Ah ok Pop Faut appeler ça Pop mon ami Et oui Voilà ça s'appelait PopDog Regardez la belle map d'1.6 On appelait ça PopDog Parce que ça c'était le train Qui bloquait la zone Et ça c'est le électrique Vous voyez ? Un peu d'histoire là pour les anciens Pour les nouveaux joueurs Bah GG Harry One Qui a mérité sa finale Parce que Il y avait des Madzy Madzy n'a pas été très bon au final Ah Madzy je peux dire que tu m'as déçu ? Tu peux le dire Tu m'as déçu Tu m'as déçu Tu m'as déçu Merci d'avoir encore une fois Cliqué sur cette vidéo Merci à ceux qui sont abonnés sur la chaîne N'hésitez pas N'hésitez pas à vous abonner Ceux qui ne le sont pas On approche des 100 000 abonnés Sur Youtube Et franchement vous me faites plaisir Ceux qui veulent vivre l'émission en direct Il faut venir sur Twitch Le mercredi à 19h Et je félicite Madzy 12 ans Très très chaud Très très chaud je tiens à le dire Et mon ami Rewan Qui vient de remporter le Just Skin Avec Une Nawab Je crois Ou une AK Enfin je sais pas Un petit skin à 10 balles 10-15 euros Qu'on va lui envoyer Avec grand plaisir Au revoir Youtube Je vous aime